Oh ! J'en ai trop mis ! Parfois les mauvais choix attirent les bons résultats Attirent les bons, les mauvais choix attirent les bons résultats Face au soleil, l'ombre sera derrière moi L'ombre sera au soleil, l'ombre sera derrière moi Je n'ai pas besoin de valider Je n'ai plus rien à prouver Toutes les choses que je fais Tous les filles viennent sur ma chaîne Sandra & Curse On se retrouve pour une nouvelle vidéo Make-up et tenue Ce sera un get ready with me Pour un dîner en amoureux Avec son chéri, avec son mari Donc voilà, j'ai réalisé ce make-up J'espère que c'est C'est assez 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 prononcé Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de maquillage Je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas J'ai essayé de garder le make-up des yeux assez simple Donc j'espère que vous pourrez le produire facilement Pardon, à défaut de reproduire le teint qui est assez prononcé Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira J'espère que ma tube vous plaira N'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées Non mais j'arrête pas de vous demander Qu'est-ce que... En commentaire, vous savez la section commentaire en dessous Laissez-moi des idées de vidéos Ce que vous voulez me voir aborder comme thème Je sais pas moi Et puis, likez, abonnez-vous, partagez J'ai tout le blablabla Je suis fascinée de vous le répéter Il faut m'aider Je fais mon travail Vous faites de vôtres Je vous menace pas Faut qu'on soit d'accord Je vous menace pas Donc voilà Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine fois Sur Sanjarenka Je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors les filles, dans un premier temps J'ai appliqué mon gloss Qui vient de chez Kiko Mes lèvres sont hyper sèches Il fait chaud Donc c'est normal Étant donné qu'après je vais appliquer Lipstick matte Vous connaissez mon amour pour les mattes Il vaut mieux hydrater ses lèvres Avant chaque application D'en rouge à lèvres matte Donc voilà On va laisser poser Pendant ce temps Je vais commencer par mes yeux Donc comme vous pouvez voir Mes sourcils sont déjà faits Je les ai faits hors caméra Vous avez une vidéo sur ma chaîne Je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos Donc en base à paupières On va pas changer Je vais appliquer Mon concealer De chez Eleger En tant que faune Donc je vais utiliser ma palette De chez Huda Beauty La Desert Dusk J'aime beaucoup cette palette Alors le premier fard Premier fard Premier fard On va utiliser ce fard là Celui-ci C'est le Amber Je vais prendre un tinso fluffy Et je vous explique aussi Je vais travailler un seul œil en caméra Et je m'occuperai de l'autre œil hors caméra Et je m'occuperai de l'autre œil hors caméra Pour qu'on ne perde pas de temps Et pour aller plutôt vite Donc je vous expliquerai pas à pas Comment je travaille Des fards sur ces paupières-ci Et là souvent je la ferai hors caméra Donc une fois que ça c'est fait Je vais prendre un pinceau fluffy également Un petit peu plus pointu Je vais prendre la teinte Huda Que je vais appliquer dans le coin externe de mon œil Comme ceci Ensuite je reprends mon pinceau fluffy Je rajoute pas de fard Je vais juste venir mélanger les matières Il faut flouter Il faut pas qu'on voit de démarcation Alors Il faut vraiment pas qu'on voit des démarcations C'est super moche Ça on le dit On le redit Mais Ensuite Je vais prendre Qu'est-ce que je vais prendre Comme ça Bah je vais prendre le Cachemire Celui-ci Je vais le swatcher Parce que je peux pas vous décrire les couleurs Il se présente comme ceci Donc voilà Je prends le Cachemire Et je vais l'appliquer aux doigts Parce que Il faut que je précise Que les parts de chez Huda but sont La particularité Qu'ils s'appliquent mieux aux doigts qu'aux pinceaux Donc Je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière Une fois que j'ai fait ça Je vais prendre Ce petit pinceau Mon pinceau Biseauté Je vais prendre la teinte Huda Et je vais retravailler un tout petit peu Le coin Externe de mon oeil Pour Comme je l'ai dit encore une fois Pour flouter les matières Ensuite Ensuite Avec un petit pinceau précision Je vais prendre la teinte Twilight Qui est celle-ci Je vais vous la swatcher également J'espère que vous voyez Donc je vais prendre la teinte Twilight Que je vais appliquer dans le coin interne de mon oeil Donc voilà Pour cet oeil c'est fait Je ne vais pas mettre de liner Comme je l'ai dit C'est pour faciliter la taille Je ne vais pas appliquer de liner On va laisser tel quel Je vais appliquer mes faux cils Et je reviens Donc pour le teint Bah Outils habituelles On va commencer par ma base De chez NYX La Angel Bay Donc pour ma base C'est fait On va passer au fond de teint Mon fond de teint C'est le Estée Lauder Double Wear En teinte Nutmeg 6W2 Il est intransférable Il convient très bien au tomate C'est la raison pour laquelle Je l'adore Alors moi pour avoir un teint parfait Ce que je fais c'est quoi ? Je commence avec le pinceau Comme je l'ai fait Une fois que j'ai appliqué Une bonne partie de la matière Je prends mon Beauty Blender Je vais appliquer Il faut humidifier le Beauty Blender Donc je vais l'humidifier Avec mon Macfix Plus Il est neuf donc C'est normal Comme ceci Bien humidifié Voilà une fois que c'est fait Je prends mon anti-cerne En teinte Expresso Qui a la même Pratiquement La même couleur Que mon fond de teint Et mon teint C'est juste Pour corriger Les petites taches Et mes cernes Je prends mon Beauty Blender Et on tapote Voilà une fois que c'est fait Je vais prendre mon concealer De chez Legaard Toujours en teintophone Pour venir illuminer mon visage Donc je vais l'appliquer où ? Je vais l'appliquer sur mon front Au niveau de mon menton Mon arcane sourcilière Et sur mes cernes Pour illuminer un petit peu On va dire On va dire La zoneté de mon visage Le pince-toi avec lequel J'ai travaillé mon teint au début Pour venir flouter Et éviter qu'il y ait des démarcations Ensuite Je vais prendre mon NYX HD Studio Photogenic Concealer En teinte Dispresso Pour apporter plus de définitions dans mon visage Je reprends le Beauty Blender Je creuse mes joues On va passer à l'application de la poudre maintenant Pour fixer l'anti cernes C'est la sèche à buttercup Donc voilà Ensuite je vais prendre mon Ma poudre de soleil De chez Slick La face contour kit En teinte dark Qui est pratiquement réutilisée Je vais prendre comme ceci Et je vais venir Causer mes joues En fait accentuer Mon contour Ensuite on va passer au blush Le blush je vais l'appliquer avec le même pinceau Franchement pas besoin d'en changer Si vous voulez en changer oui Moi je ne change pas Parce que le but c'est que le blush Se fonde avec le contouring La poudre de soleil je dirais Donc je vais prendre ce blush De chez Make Up For Ever Je n'ai malheureusement pas Le nombre de la teinte Celui-ci Une fois que c'est fait On va revenir aux yeux Je vais prendre mon crayon Noir De chez Make Up For Ever L'acqua XL Eye Pencil Une fois que c'est fait Je reprends ma palette Desardoce La Desardoce De chez Ouda Je vais prendre La teinte Amber Ensuite je vais prendre ce pinceau Qui se présente comme ceci Plutôt plat Et je vais prendre La teinte Oud Que je vais également appliquer A ce niveau Je vais prendre mon highlighter De chez MAC En tant que soft and gentle La Mineralize Skin Finish Je vais prendre mon highlighter De chez MAC En tant que soft and gentle Ensuite je prends mon highlighter Je vais prendre mon highlighter De chez BK En teinte opale Je vais appliquer par-dessus celui de chez MAC, on veut briller de mille feux. C'est un rancard, on veut se faire belle, on ne veut pas passer d'aperçu, donc on n'hésite pas à y aller. Un peu pour tour de mes lèvres, je vais utiliser un exemple de cette essence, le Draw the Line Instant Color Lip Liner, en teinte Rich Marogany. Ensuite, je vais appliquer, comme vous j'allez, NYX Lingerie, en teinte After Hours, barre clandestin. Donc voilà, je me coiffe, je mets ma tenue et je reviens vous montrer ce que ça donne. Je ne suis pas ton bong-bong, ton bong-bong, ton bong-bong, ton bong-bong. Merci.